et bien bonjour à tous alors une fois n'est pas coutume une vidéo sur le pf ranking mgs 5 il ya eu du changement alors avant c'était ça mais tu es habitué avoir des gars avec plusieurs millions 1 en bataille à les 5 6 millions en attaque là 7 millions en attaque et ça ne cessez de grimper 1 8 millions en attaque on atteint le summum 10 millions il a 7 millions 4 en défense encore plus fort une grosse durabilité alors spéciale dédicace bien sûr pour bio stat guy qui a les plus grosses stats donc le tricheur number one sur ce jeu regardez moi ça il a utilisé de toutes les méthodes et donc avant c'était ça regardez moi ça il utilise même des missiles pour booster au maximum et cerise sur le gâteau vous allez régler je suppose c'est que en décembre dernier il ya eu la vidéo qui s'est débloquée sur ps4 pour la fin de toutes les nukes donc là je laisse un petit bout de la vidéo but while we can rejoice we must never relax the last new was deactivated that is a fact but the knowledge that built it is still out there how long the world remains nuke free is up to us we'll this moment persist or will human ambition cast us into the flames once more our duty is to pass on what we've learned to the next generation the memories the memories the experiences the sins only when our children show the wisdom not to forge new spears only then will we be truly triumphant we'll be truly triumphant we'll be truly triumphant we'll be truly triumphant Donc ça c'était la petite vidéo du mois de décembre et le générique lorsqu'il arrive, une petite surprise nous attend dans les noms affichés. Il y a quelques noms que je reconnais, de joueurs qui étaient classés dans le pf. Et là, Biostatguy et Biostatguy Clean. Ce sont ces deux comptes avec lesquels ils jonglent pour faire des scores de ouf là, en utilisant des méthodes des plus douteuses. Enfin bref, c'est pas grave, mais voilà. Donc lui il est dans le générique. WTF ? Bon bref, il y en a marre. Allez, on retourne au jeu. Donc, changement cette semaine. Konami a décidé de passer à l'action. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas supprimé les comptes. Sinon, ils ne s'en sortaient plus, étant donné qu'il y a diverses façons de booster ces stats. Donc, il y a des lacunes dans le, on va dire, dans la programmation du jeu, dans le système qui a été mis en place. Donc, ils n'allaient pas supprimer tous les comptes. Donc, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont bridé les stats. Alors, je vous montre, je prends un exemple. Voilà. Donc là, on voit mes stats et les siennes. Véhicule, 14 000. On a la même chose. Véhicule à l'armée de combat, donc 49 000. Walker Gear, 62 000. Et en défense, les armes anti-aériennes, 59 000. Les mortiers, 19 000. Machine Gun, 19 000. Et Walker Gear, 80 000. Même chose pour les deux joueurs. Et si je prends un autre joueur au hasard, on devrait trouver la même chose. Voilà. Pareil. C'est full. Et ici, c'est la même chose. C'est plein. C'est le maximum dorénavant. Donc, c'est fini les millions de tanks et compagnie. Donc, tous les comptes qui ont des stats de fou, il n'y aura plus d'effet. Alors, je vous montre mes ressources. Et Walker Gear, ça a affiché 80 000. Et 62 000 en attaque. Et vous allez voir que dans ma partie, il y a bien ce que j'avais farmé à l'époque. Donc, 100, 240 000 en tout, environ. Or, le maximum, il est à 80 000 maintenant pour l'attaque et 62 000 pour la défense. Donc, ça change tout dans le sens où, ben voilà, ça remet tous les compteurs à zéro. Fini les comptes avec plusieurs millions. Donc là, si on regarde les stats des joueurs. Donc moi, je suis descendu à 500 000 en défense et 344 000 en attaque. Sachant qu'avant, j'étais à 987 000 en défense et je devais être à 700 000 en attaque. Donc, c'est bien descendu. Et pour les autres joueurs aussi, vous pouvez voir leurs stats, c'est bien descendu. Regardez, 300 000, 400 000. 260 000, 360 000. C'est des stats très basses. Ça, ça correspond à des gens qui n'ont quasiment pas joué. D'ailleurs, ça se voit sur leur développement, il n'y a souvent quasiment rien. Ça, c'est des gars qui ont créé des saves, mais qui n'ont pas joué. Donc, avant, ils étaient classés là parce qu'ils avaient des stats de ouf. À présent, ils ont des stats comme on avait au début du jeu. Donc, ça va tout relancer. C'est très bien. Alors, ce que ça va changer au niveau du PF, c'est que, du coup, pour booster ses stats, ça se jouera sur les soldats. Logique. S++, c'est ce qui rapporte le plus de points. Et les skills. Par exemple, lui, en Medic 2, il a 13 600. Il a booster un petit peu, mais c'est trois fois rien. Il y a moyen de booster beaucoup. Il y a des joueurs qui ont utilisé cette méthode. L'autre méthode de booster, ça va être de fabriquer des bombes atomiques. Donc, pour le coup, les bombes atomiques, ça rapporte beaucoup de points. Donc, avec les comptes cheatés, ça ne servait pas, mais pour ceux qui jouent encore au jeu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le système pour booster leurs stats, du coup, les missiles vont redevenir intéressants. Alors, je cherche quelqu'un qui a des missiles. Voilà, là, il y en a 16, 12, 16, où ils ont des missiles. Donc, si je regarde les points, les missiles, ça rapporte gros. 480 000 de plus pour 16 missiles en attaque. En défense, 240 000. Et la durabilité de la défense, 352 000. Donc, ça booste bien les stats. On le voit, ce qu'il a comme point. La durabilité, il a 1,6 million, défense 800 000. Et l'attaque, 1,2 million en durabilité et 947 000 en attaque. Donc, il a des bonnes stats grâce à ces bombes atomiques. Donc, ça va relancer, je suppose, la fabrication des bombes atomiques, des nuques. Et pour le coup, ça fera peut-être un peu plus de phobes à attaquer pour aller les voler tant qu'à faire. Donc, ça, au moins, c'est un point positif. Donc, voilà. Les pendules ont été remis à l'heure. Bon, bah, c'est bien. Moi, je suis content. Tant mieux. Parce que sinon, ça n'avait absolument plus de sens. Déjà que ce classement-là, il n'est pas très important. Mais, voilà, quand on joue au jeu, on peut y trouver un certain plaisir quand même de s'y intéresser au classement PF. Donc, c'est reparti à zéro. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voici, voilà. Alors, petit conseil, ça ne mange pas de pain. Si vous jouez, que vous voulez bien vous classer, je vous montre la méthode que j'utilise. C'est la plus efficace, à mon avis. C'est d'utiliser des missiles anti-balistiques. Donc, quand je n'utilise pas... Regardez, là, je suis à 500 000. Quand j'en utilise, hop, il y a 4 150 000 de plus, là. Je suis quasiment full en soldats avec cette capacité-là. Et du coup, bah, ça pousse le grave. Juste l'usage d'un missile permet de prendre énormément de points. Donc, c'est le plus simple. Franchement, de loin. Alors, si je regarde tout ça, voilà, parce que vous voyez, anti-balistiques, missiles, niveau 3, je n'ai que ça dans toutes les unités. S++. Il n'y a qu'un combat où je ne suis pas complètement plein. Donc, j'ai des S+, GDS, mais ils sont anti-balistiques également. Il y en a à peu près 3 350, là, sur les 3 500. Donc, ça, c'est ce qui permet de bien booster les batailles et de les gagner, en fait. Voilà. Petite S+, facile. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Salut !